bonjour chers étudiants continue toujours en oncologie après le milan multiple ou la maladie de chaleur aujourd'hui on va voir un macro globulin et demi de 20 de somme pour la maladie de votre sens ça simule ça ressemble à la maladie de chaleur mais là les anticorps via les immunoglobulins sécrétés comme je vous ai des sens de type de hygiène donc tous les supports vous allez les trouver dans la description pour télécharger toujours je vous invite chers amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant l'année et toujours je demande de votre part un maximum de support jamais de partage pour que ces vidéos atteint le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible ça c'est le but de tous ces séries des vidéos donc notre plan aujourd'hui on va passer de la définition quelques notions épidémiologiques l'éthiopatogène et la clinique des deux titres les plus importants les signes biologiques comment faire un diagnostic positif comment éliminer d'autres diagnostics différentiel et dernièrement le traitement donc premièrement la macro globulin et de voile de somme ou la maladie de voile de somme elle se définit comme elle informe donc c'est un informe non hodgkinia indolent à l'infocyte b donc je répète c'est un syndrome l'infoproliférative c'est un informe non hodgkinia à retenir qui est indolent donc c'est long dans les développements et il est il est à l'infocyte b donc l'infocyte b c'est le type l'infoplasmos citer et se caractérise ça c'est à par la sécrétion par la protéine monoclonale des immunoglobulines de type ig 1 donc je répète c'est un informe non hodgkinia caractérisé par un syndrome l'infoprolifératif des cellules b plasmocytaires qui sont matures je répète donc il s'agit pas des blasts nous allons voir les blasts je répète dans les leucémie notre prochain intitulé gardez-vous en tête de tout ce qu'on avait vu jusqu'au maintenant en oncologie ce sont des cellules matures que que ce soit l'infocyte a soit celui de ristenberg dont le lymphome hodgkinia ou les autres les lymphomes non hodgkinia donc maladie de voile de somme macroglobuline imme de voile de somme donc cellules caractérisées par le type l'infoplasmos citer b et qui vont sécréter des immunoglobulines monoclonale je répète c'est pas du polyclonal tout ça on a vu dit précédemment dans la maladie de khaler donc et là ce sont les ig 1 qui sont sécrétés par les lymphocytes clones comme épidémiologie la macroglobuline et de voile de somme c'est une affection rare donc elle dit pas fréquente comme les lymphomes et c'est donc on a vu vu donc et elle représente 1 à 2% des hémopathies malines le pic d'incidence ça ressemble à la maladie de khaler c'est dans les sixièmes ont la sixième des cas donc c'est au delà de 60 ans les formes familiales représente 4,3% et l'anamnèse malheureusement familiale positif elle est associée à un mauvais pronostic de cette maladie comme éthiopathogénie donc là le séquençage du génome complet des cellules tumorales dans la maladie de vol d'un strom il a compris des anomalies et des mutations donc on implique toujours l'origine génétique dans les hémopathies donc on implique des mutations elle de son séquence 6p le gène yd 28 d'autres gènes mutés c'est le cxcr4 ça c'est à retenir il est découvert dans 30% des cas dans la maladie de vol d'un strom les plasmocytes de la maladie de vol d'un strom portent également d'autres mutations somatiques au niveau des régions variables des chaînes légères et ses éminos globules ça nous fait rappel où ça ressemble à la maladie de khaler on a vu dit qu'il s'agit des ig ou des ig ou des ig ou complet ou total mais il s'agit aussi des formes où on a vu vu des chaînes légères l'état inflammatoire chronique elle est considérée comme un caractère bien comme un facteur éthiogénique de la maladie de vol d'un strom le risque de la maladie de vol d'un strom à retenir il est augmenté trois fois il est plus important trois fois chez les patients porteurs de l'hépatite c chronique donc la composante chronique elle a un rôle aussi aux éthiopatogéniques comme le gène m yd 98 et 88 le CXR4 qui est présent dans 30% des cas et les porteurs de l'hépatite c chronique elle semble avoir un rôle dans la génèse de la maladie donc j'espère que c'est clair pour premièrement pour l'introduction maintenant on va aborder le but de ce cours la clinique donc comment vous allez diagnostiquer quelles sont les circonstances de découverte quelles sont les principales manifestations cliniques les complications et bien sûr la conduite thérapeutique premièrement par les circonstances de découverte donc là vous voyez un pic monoclonal des gamma globuline mais un type à retenir des igm et les voilà les plasmocytes donc un lymphome non qu'il y a avec cellules lymphocytaires mais faites attention toujours c'est les plasmocytes je répète soit du millon multiple ou maladie de cholère ou dont notre intitulé aujourd'hui c'est maladie de von der strombe les circonstances de découverte passons maintenant peuvent être fortuites lors d'exploration ou d'autres pathologies ou dans un bilan biologique systématique elle est caractérisée ça c'est à retenir par une élevation de la vitesse de sédimentation à composantes inflammatoires l'existence d'un pic monoclonal le voilà le pic monoclonal de type fait attention igm qui est dépisté dans l'électrophoresse des protéines sériques cette maladie elle est dite indolente je répète asymptomatiques et elle est observée environ chez trente pour cent des patients les signes cliniques ils sont non spécifiques tels que une anesthésie rarement des sueurs profuse fièvre infibricule un amégrissement souvent peuvent conduire au diagnostic de maladie de vol d'un strong les présentations cliniques peuvent être divisées en deux majeurs symptômes des symptômes qui sont liés à l'infiltration des organes par ces lymphocytes tumoraux et les ceux qui sont liés à la production des igm qui est le plus grave on avait parlé de ça précédemment c'est le syndrome d'hyper viscosité je répète les gm sont de gros poids moléculaire donc ça va donner un syndrome d'hyper viscosité donc une élevation une augmentation des protéines au niveau de sang ça va donner une hyper viscosité et des troubles secondaires à celui ci premièrement on va voir les complications liées à l'infiltration des organes et sur parler l'infocyte b du mot donc on note des adénopathies des organes omégali et pas aux égales ou spleen omégali on note aussi infiltration médulaire ces plasmocytes anormaux peuvent infiltrer la moelle et ils vont entraîner la cytopini la thrombopini l'anémie qui est en plus fréquente donc soit d'adénopathies périphériques soit organe omégali on parlera d'hépatosplenomégali ou une infiltration médulaire avoir donné une insuffisance médulaire d'autres atteintes au niveau du système nerveux central qui sont rares mais ils sont présentes il correspond au syndrome de bing nil donc ce sont des infiltrations méninger associés à des signes neurologiques on note la confusion la désorientation temporospatiale les atteintes motrices les signes neurologiques focaux des vertiges des zippoakosie ataxie nystagmus diplopie vous voyez l'infiltration du système nerveux central le syndrome de bing nil donc qui associe tous ces signes là donc troubles de conscience voire malheureusement somnolence et coma donc les premiers types de manifestations cliniques je répète ils sont liés à l'infiltration des organes deuxièmement b ça c'est à retenir laisser les symptômes liés à la production massive de la paraprotéine à protéines anormales et hygiène pathologique monoclonale ça va donner ça c'est à retenir un syndrome d'hyperviscosité généralement ce syndrome d'hyperviscosité il est très rare chez les patients avec un taux d'hygiène qui est inférieur à 40 grammes par litre donc la mesure de viscosité n'est pas indiquée dans ce cas mais lorsque ça dépasse les 40 donc ça serait là l'hyperviscosité qui nécessite le saignement et on va voir ça dans le traitement donc hyperviscosité c'est une complication grave elle a un retentisme circulatoire massif elle nécessite je répète le de faire signer le patient dans les cas extrêmes ça peut causer aussi des neuropathies périphériques causé par la grosse réactivité des hygiène aux glycoprotéines associé aussi à la myéline et le mag aussi qui représente environ 20% des cas je répète premièrement des signes liés à l'infiltration des organes deuxièmement des signes liés à l'hyperproduction des paraprotéines hygiène représenté par le syndrome d'hyperviscosité surtout dans les formes avec un ton d'hygiène supérieur à 40 grammes par litre et aussi d'autres propriétés émolison des hygiène donc le type d'agglutinine froide qui est responsable à la synthèse ou bien la génèse d'une cryoglobulinimie et qui va donner le fameux syndrome de rhénaux le voilà donc une vasoconstriction ou diminution de flux dans les doigts dans les membres supérieurs voire la nécrose donc c'est parmi les complications de la maladie de vandastrom de l'hypersécrétion de l'hygiène on note le syndrome de rhénaux donc deux manifestations cliniques liées à l'infiltration des organes liées à la production des hygiène l'hyperviscosité j'espère que vous êtes en train de noter tous ces points forts et avec les mois car caractéristiques caractéristiques d'hémoglutinine la formation de cryoglobulinimie qui est responsable d'un syndrome de rhénaux passons à la biologie donc premièrement l'hémogramme et notez bien que l'hémogramme il est normal dans deux tiers des cas il n'est pas suffisant pour poser le diagnostic en particulier chez les patients dans la phase asymptomatique je répète qui représente 20% des cas les anomalies les plus ou bien les anomalies les plus fréquemment observées sont les suivantes donc une discrète le copine une hyperleucocytose modérée associé à l'infocytose neutropinie sévère le plus souvent deux types auto-immunes mais ils sont rares parfois on peut noter les hématies en rouleaux et c'est rare donc là voilà les hématies en rouleaux dû à un syndrome donc ça ressemble à la polyglobulie on va voir ça dans le syndromie le prolifératif les lymphoplasmocytes peuvent être alors observé même en l'absence de lymphocytose à la formule sanguine donc notez bien que l'hémogramme il est généralement normal on peut rarement retrouver des anomalies dans l'hémogramme par contre l'anémie représente dans 80% des cas mais dans les formes symptomatiques donc dans la phase asymptomatique on peut noter rien juste une discrète le copine trouble simple de l'hémogramme et dans les formes où cette pathologie devient symptomatique c'est l'anémie qui va représenter 80% des formes de la maladie symptomatique par l'envahissement de la moelle ces éthiologies peuvent être associées à des mécanismes d'hémodulation parfois une modification de la synthèse d'érythropoïtine des anomalies d'épilomartial par sécrétion anormale d'epsidine par les cellules tumorales ou bien comme je vous ai dit une insuffisance médulaire par l'envahissement de ces cellules tumorales par contre ou bien encore des anémies hémolétiques auto-humines donc avec un test de koums qui peut être positif dans 10 voire 15% des cas une hémoryse chronique y dit à l'élevation de la glutinine froide qui est mise en évidence dans 10% des cas donc je répète dans la phase asymptomatique ou bien les formes asymptomatiques on peut noter rien que quelques changements sur la lignée lymphocyteur dans les formes symptomatiques à retenir c'est l'anémie et elle est multifactorielle aussi on peut noter dans la phase symptomatique donc la thrombopinie donc une thrombopinie inférieure à 100g par litre elle est peu fréquente c'est juste 15% des cas mais le plus souvent une thrombopinie modérée a été détectée parfois est associée à de thrombopathie par le mécanisme d'absorption des zymoglobulines monoclonales par sur la membrane plaquettaire et ça va donner une thrombopinie majeure qui doit rechercher bien qui doit faire rechercher un PTAI donc une réaction contre les récepteurs plaquettaires auto-humines donc si on résume tout ce qu'on a vu jusqu'au maintenant comme clinique et paraclinique donc cette pathologie je répète elle est due surtout à la présence et à la synthèse des IgM monoclonales et voilà à droite à l'illustration ça peut donner comme signes cliniques parfois des astinies, des sueurs mais rien n'est spécifique il existe deux complications liées les premières qui sont liées à l'infiltration des organes, organomégalie et la deuxième par l'accumulation de ces IgM dans le sang et ça va donner un syndrome d'hyperviscosité parfois il s'agit des atteintes cérébrales comme on avait dit le syndrome de Bing-Neill le voilà à droite un syndrome de Bing-Neill ça peut aller de la condition vers le coma a toujours infiltration de ces lymphocytes dans le système nerveux central ça c'est le syndrome de Reynaud donc il est dû à la glutination des IgM au niveau des petites artères ou bien des petits capillaires donc vous voyez là les deux formes syncopales en haut qui est en blanc ça c'est la forme syncopale et ça c'est la forme synogène qui est la plus grave elle témoigne d'un trouble circulatoire qui est dû à l'accumulation des IgM au niveau de la circulation comme signe biologique je répète donc ça c'est une vasoconstriction toujours syndrome de Reynaud comme signe biologique dans l'hémogramme il est tout à fait normal sauf quelques modifications dans les formes asymptomatiques et c'est l'anémie qui est le signe le plus fréquent c'est 80% des cas dans la maladie de Waldström je répète symptomatique et cette anémie elle est multifactorielle elle peut être par l'envahissement médulaire peut être par l'hémodulation par l'augmentation de la pression oncotique soit l'hémoluse ou bien la réaction d'agglutinine froide et aussi on peut noter la thrombopinie dans 15% des cas mais c'est l'anémie qui est le signe le plus souvent retrouvé on peut la thrombopinie peut être due ou bien peut être causée une réaction croisée de signe biologique contre les petits donc on recherchera une réaction anti-immunitaire ou bien auto-immune contre les plaquettes qui est initialisée par les hygiens là dans l'illustration on note la grosse réaction et vous voyez là c'est la destruction des plaquettes on peut donner de la thrombopinie et ça vous voyez l'histri hémoglobine et qui est responsable de l'hyperviscosité qui a des retentissements cardiovasculaires je répète parfois on a le recours à faire saigner le patient pour lutter contre cette hyperviscosité qui pose un problème une complication de la maladie de Valdance-Rombe donc ça c'est tout pour cette première partie on va continuer la biologie et la conduite thérapeutique pour la suite de ce cours je vous remercie pour votre attention chers amis je vous souhaite le bon courage dans vos préparations merci pour votre attention et à la prochaine alors merci pour votre attention Sous-titrage FR ?